Générique 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 Subdivisé en royaume et parfois en empire, l'Afrique a connu des heures de gloire avant la conquête coloniale. Les structurations de l'activité économique et surtout l'organisation politique et administrative de ces chefferies traditionnelles forçaient également l'admiration. Hélas, ce mode d'organisation et même de gouvernance est désormais du passé. Toutefois, subsistent encore des territoires organisés sous la forme de la royauté et qui sont toujours reconnus par l'État central. Mais quelle querelle de succession surtout que cela génère et surtout leur administration. Cela interpelle donc plus d'un. Alors, sommes-nous toujours obligés de reconnaître ces valeurs culturelles qui entre-temps avaient caractérisé l'Afrique ? Est-ce que les successions au niveau des royaumes continuent donc d'obéir aux rites culturels pour également désigner ces rois de façon contemporaine ? Aujourd'hui, est-il important donc de conserver ces espaces dans une république ? En quoi sont-ils d'ailleurs utiles pour le pouvoir public ? C'est autant donc d'interrogations dont nous allons donc discuter ce matin. Et pour en parler, je reçoive pour vous, Maître Bobousse, prêtre phare. Bonjour et merci d'être là. Merci mon frère. Merci aux téléspectateurs. En face de vous, c'est le professeur Léon Bani Biobigou. Merci d'être là. Encore une fois pour vous. Merci beaucoup pour nous avoir invités pour échanger sur des questions aussi fondamentales. et c'est à l'idée royauté. Alors, royauté, chefferie traditionnelle, quels apports pour le développement des États ? C'est bien sûr le thème de cette émission. Alors, Maître Bobousse, j'ai dit le phare était donc au cœur de l'administration royale. Le Bokono continue de jouer toujours ce rôle là aujourd'hui selon vous ? Oui, du moment où vous n'allez pas conjuguer le phare au passé. Vous n'allez pas conjuguer la paix au passé puisque phare veut dire paix en français. C'est ça. Et donc, on ne peut pas conjuguer la paix au passé. La paix, c'est le présent. Le présent, l'autre nom du présent, c'est le cadeau. Et donc, si vous ne profitez pas de maintenant, vous ne pouvez pas profiter de ce qui est à venir et vous ne pouvez rien faire de ce qui est passé. Et donc, le phare, c'est le présent. Et le phare, c'est l'encyclopédie du savoir intergalactique. Alors, un Bokono qui atteint ce niveau doit forcément jouir du fruit de son savoir et doit être au service de tout. Aucun roi, je ne sais pas lequel, mais aucun roi ne peut s'en passer et très bien diriger son royaume. Il risque de passer à côté. Puisque le phare est architecte, il est mensonge, il est religieux, il est socio-anthropologue, il est mathématicien, il est biologique. En un mot, il est comme la mère de toutes les sciences. Alors, est-ce qu'on peut bien gérer un royaume lorsqu'on ne se donne pas la mère de toutes les sciences ? C'est une interrogation. Donc, le phare continue de jouer et doit continuer plus tard de jouer son rôle. – Monsieur Léon Biobigou, vous êtes intéressé beaucoup à cette question royale, surtout les questions de succession. Quand aujourd'hui, vous avez comme l'impression qu'à chaque succession, au niveau de ce tour-là, il y a beaucoup de conflits qui naissent, les princes qui se chamaillent au point même d'en arriver à des pertes en vies humaines, est-ce que vous pensez que la royauté vaut encore la peine aujourd'hui dans un processus de démocratie, où surtout l'État est devenu république ? – Oui, je dis oui et encore trois fois oui. Et c'est vrai, tout ce que vous venez de dire là, ça se constate. Ça se constate effectivement. Mais le vrai problème est que, avant que nous ayions le contact avec l'Occident, nous existions. Les structures traditionnelles, avec Royaume, Sheffery et tout ça, ce n'était pas dicté par un autre peuple. C'est le génie acteur de l'Africain lui-même ça. Le fond même de l'Africain. Et c'est pour cela que mon collègue vient de dire quelque chose. Par rapport aux sciences africaines, on se comporte aujourd'hui comme si l'Africain ne connaissait rien du tout. Et quand on parle de la culture, pour vous montrer pourquoi, j'ai dit trois fois oui, vous n'avez aucun développement en dehors d'une culture. Et la culture, tout le monde le sait. Avec sa base qui est la langue. Et quels sont ceux qui sont réellement garants de nos cultures ? Avec les aspects culturels. Il y a des personnalités, des gens qui sont pour ça. Par rapport au visible et l'invisible. Non, ce n'est pas parce que, à un moment donné de l'histoire, les gens sont venus faire de nous ce que nous sommes là. Il ne faudrait pas nous interroger pour dire tout ce que nous faisions est mauvais. Vous avez parlé des empires africains et tout ça. Lorsqu'on prend l'Afrique à la même période, ce qu'on appelle la période du Moyen-Âge, et qu'on la compare à l'Europe qui nous a colonisés au 19ème siècle. Ce qu'on constate, c'est que les Africains avaient des structures solides des États bien constitués, jusqu'à dominer l'Europe du Sud. Pendant ce temps, les États européens étaient en déconfiture. Tout ça pour vous dire que la question de royauté ou de chefferie, c'est la question de la gestion des hommes, des sociétés, par rapport au génie créateur des populations africaines. Et on arrivera au niveau de loin. Oui. Alors, M. Boubou, ceci, comme tout à l'heure, le proposeur l'expliquait, on était quand même sur un certain même pied d'égalité que l'Europe du Sud. Et qu'aujourd'hui, on en est à être appelé continent sous-développé, largement endetté, pays avancé, moins avancé, et beaucoup d'autres superlatifs pour qualifier le continent aujourd'hui. Qu'est-ce qui a véritablement manqué aux Africains ? Puisque vous avez dit que le guide, c'est le phare, et que le cadeau de l'avenir, c'est le phare aussi. Qu'est-ce que le phare n'a pas pu prédire ? Est-ce que le phare, sa dimension n'est pas seulement de prédire ? Le phare a tellement de dimensions, non seulement prédire, anticiper, corriger. Ça veut dire que c'est une science au total. Mais le problème est quoi ? Le problème, c'est qu'on est arrivé à embrigader l'esprit africain. On a poussé l'Africain à se détester, et a détester maintenant sa valeur, sa propre valeur. Lorsqu'on vous dit que votre propre père, qui est votre géniteur, est un voleur, est un abruti, et qui c'est un dieu, qui est un dieu baba. Alors qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez commencer non seulement d'abord d'aller vers un dieu non-baba, et par ricochet commencer par fuir votre père. Et le même dieu apporté dit dans ses soi-disant livres, « Au nord ton père et ta mère, et Dieu fera prolonger tes jours sur terre. » Est-ce qu'on n'est pas dans une contradiction ? Si le dieu qu'on a amené à l'Africain pour mettre en prison son esprit, dit dans les livres de Lévitique, « Comment il faut adorer les jumeaux ? » « Comment il faut adorer lissa ? » « Comment il faut adorer dents ? » « Comment il faut adorer goût ? » « Comment il faut adorer sakbata ? » « Comment il faut adorer legba ? » C'est lié dans la Bible. Si ce dieu, en même temps, les mêmes qui ont amené ce dieu, vous ont poussé à rester loin de votre dieu, et vous pensez que vous allez faire quoi si vous ne possédez pas votre propre esprit ? Votre esprit ne vous appartient plus. Il y a quelqu'un d'autre qui l'a mis dans un enclos, et qui gère, qui nourrit ça. Et on dit que vous êtes même sans âme. J'ai lu quelque chose sur Victor Hugo, et ça m'a amené à le détester à jamais. Je dis bien détester, je perds mes mots. qui pensent que l'Africain ne vaut rien, et que sans l'Europe, sans les touches de l'Europe, l'Afrique ne peut rien. Or, je lui dis, là où il est, qu'il a menti. Parce que... Est-ce que l'effet des gestes, aujourd'hui, ne lui donne pas raison sur... L'effet des gestes en quoi ? Si on prend en possession, votre esprit est pris, vous voulez avoir quels faits et gestes ? L'esprit contrôle votre âme, et l'âme contrôle par ricochet votre corps et votre action. Donc, l'esprit, que nous appelons Lili, la pensée. La pensée vient de l'esprit. Et Lili, enfin, veut dire Lili lointain. Lili vient lointain. Donc, c'est depuis toujours qu'on a contrôlé qui vous êtes. Ce n'est pas aujourd'hui que vous êtes en train de vous rendre compte de ce que vous êtes aujourd'hui. La chose était déjà faite depuis toujours. Et maintenant, vous êtes déjà moulé. Voilà le mot. Vous êtes moulé. Vous êtes moulé dans un système de briques de 15. Lorsqu'on arrive à renverser, vous serez quoi ? Vous serez une brique de 15. Alors que vous êtes intergalactique, vous êtes grand, gros, vaste. Et vous avez tout. Maintenant, on vous dit que vous n'êtes rien. Mais nous avons, allé vers l'ancien Congo, écrit avec grand cas, nous avons tout ce que les gens parlaient aujourd'hui comme constitution pour gérer l'environnement, pour ceci, cela nous en avions. Et au temps de la reine Tassirangbe, nous avions une constitution de 44 articles qui gérait la royauté. Alors, où est-ce que vous corrigez aujourd'hui ? Et on va jusqu'à faire copie-coller avec ce qui se passe. Tassirangbe, il faut rappeler que c'est dans le royaume d'Abobé. C'est elle qui a succédé à son frère jumeau, le roi Grelin. Le roi Kaba. Alors, dites-nous, professeur, est-ce qu'à l'analyse aujourd'hui, vous avez comme l'impression que le mode de gouvernance convient ? Je veux parler de l'État-république convient mieux que la royauté. Non, oui et non. Parce qu'il faut qu'on parle des choses comparables. Vous avez vu la plupart des Européens qui nous ont colonisés, jusqu'à présent, et s'ils n'ont pas de royaume, on n'a pas de roi de ceci, de roi de cela. Si, en Afrique, dès qu'on va parler de royaume, alors là, c'est une sorte de tolée. C'est pas dans le sens de ce que mon collègue disait tout à l'heure. On nous a amenés complètement extravertis, à avoir honte de nous-mêmes, à nous renier nous-mêmes. À partir du moment où on a d'abord réussi à ce que vous n'ayez plus une certaine fierté, que vous ne soyez pas fier de ce que vous êtes, que vous ne soyez pas fier de votre histoire, que vous ne soyez pas fier de votre culture, à partir de ce moment-là, vous n'êtes plus rien. Quand on parle de roi, dans certains pays européens, ça ne choque personne. Il suffit que, quelque part, surtout en Afrique noire, qu'on dise, alors là, vous avez commis tous les crimes. Donc c'est pour vous dire quoi ? Une fois que les gens sont dans leur contexte culturel, par rapport à leur évolution historique, par rapport aux problèmes qu'ils avaient, problèmes de développement, problèmes à tous les niveaux, ils ont trouvé des solutions en tenant compte de leur contexte. Mais l'Afrique aussi a son contexte propre, à sa culture propre, à ses sciences. Et j'ai dit, mais l'Afrique, belle et bien, a ses sciences. Mais on fait comme si, quand on parle de sciences, c'est tout ce qui vient de l'autre côté. Mais professeur, vous, vous êtes quand même d'un certain rang, je vais parler quand même de l'université, vous êtes enseignant des universités du CAMES, professeur titulaire, mais que faites-vous à votre niveau ? Voilà. Parce que tout à l'heure, M. Bobos, je vais le revenir tout à l'heure à cet aspect également. Mais à votre niveau, que faites-vous pour que cette image renversée que nous avons des choses, qui nous amènent à nous réunir nous-mêmes, puisse être corrigés ? Très bien, je vous remercie. C'est une question importante. Qu'est-ce que nous faisons en tant qu'universitaires ? Il y a encore des universitaires qui font beaucoup de choses. La recherche et les résultats. Le gros problème à laquelle ça se trouve, lorsque des recherches sont réalisées, les résultats sont, vous savez, qui les met en œuvre ? Quel est le système de fonctionnement de notre société entre celui qui décide et celui qui éclaire le décideur et celui qui doit pouvoir mettre en œuvre les résultats de recherche ? Voilà à quel niveau c'est tout le problème. En tant qu'enseignant, en tant qu'aujourd'hui, lui, il va faire des recherches, je fais des recherches, j'ai des résultats. Mais ce n'est pas moi qui décide pour la mise en œuvre des résultats. C'est celui le décideur. Alors, s'il n'y a pas une sorte de synergie entre celui qui décide et par rapport à lui, il est décideur mais il n'a pas la science infuse, pour que le pays puisse évoler, il fallait bien qu'il y ait une écoute, un dialogue entre lui pour avoir la moitié d'être éclairé par les résultats du chercheur. Et que, troisième niveau, celui qui va pouvoir aider à la mise en œuvre, à l'opérationnalisation de ce que j'appelle le développeur, il faudrait un travail en synergie, au moins au niveau de ces trois pôles décideurs, le chercheur qui est l'éclaireur et celui qui pourra mettre en œuvre les résultats du chercheur. Il a beau trouver les résultats qu'il fait, il faut bien que quelqu'un ait la décision pour mettre ça en œuvre. Alors, M. Bobos, à votre niveau, quand je prends par exemple tout à l'heure l'aspect de réuniment de nous-mêmes, donc de notre culture, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour valoriser cela ? Parce que quand on parle de l'Afrique noire, les gens depuis l'extérieur pensent que c'est des escrocs. Je vais vous dire quelque chose. Il y a une loi binaire, la loi binaire qui est une loi universelle qui parle de l'évolution et de l'involution. À un moment donné, le professeur vient de le dire, on avait géré même le sud de l'Europe. On était évolués. L'Égypte avait géré même toute la Méditerranée. On était évolués. On avait atteint le niveau sommité. Mais lorsque vous finissez ça, vous allez faire comment ? Vous allez descendre. C'est une loi naturelle de connaître une évolution. Vous évoluez les graines de maïs. Mais qu'est-ce qui se passe après ? Ces graines de maïs vont évoluer. Et quand elles vont atteindre leur épanouissement, une nouvelle évolution va se soumettre à elles. Et c'est ça la vie. Et donc aujourd'hui, vous êtes comme une pépinière d'une nouvelle évolution pour l'Afrique. Moi, mon centre compte minimum 500 jeunes. Des professeurs d'université sont dedans. Vous voulez un peu citer ? Je travaille en synergie avec le professeur de Jamuzouvi, le professeur Tengbe Azalou, le professeur Raymond Soba, de tous ceux-là qui travaillent avec moi. Je travaille en synergie avec le professeur Agessi. Et le week-end passé, j'ai amené au moins 30 personnes à Fazon. Parce qu'il faut reprogrammer désormais l'Africain. Il faut les reprogrammer. C'est au niveau de l'esprit que cela doit se passer. Pour que vous vous dites, votre legba au bord de la route n'est pas sale. Qui a dit que c'est sale ? Le fa, tout là, a clandis ceci. Il dit, l'état d'endus sont là pour dire, nous allons nous battre pour servir l'homme à partir du caractère factile de la terre, afin que la production soit belle. Mais l'homme qui passe pense que nous sommes sales. Lorsque vous passez au tableau, vous allez le faire. Alors qu'en réalité, c'est quoi ? C'est des terreaux qui sont déjà là. Exactement. Mais c'est ce qu'il faut dire à l'Africain. Aujourd'hui, nous sommes en train de passer à une reprogrammation de l'esprit, afin que désormais l'Africain puisse être à l'aise dans sa peau, lorsqu'on l'appelle l'Africain. Et qu'il soit prêt à adorer le Dieu de ses ancêtres. Vous n'allez pas voir dans la Bible, Dieu de Ouébadia, Dieu de Samourou Touré, vous avez vu ça une fois ? Mais pourquoi c'est tout Dieu de Jacob, Dieu d'Abraham et Dieu de ceci ? Évitons ça, nous avons marre de ça. Alors, Maître Bobos, nous sommes dans la ruralité beaucoup plus, et votre place est bien justifiée sur ce plateau, parce que les beaux connors, vous les représentez, et c'est vous qui êtes au cœur de la désignation des rois. Est-ce que vous pensez que la consultation est toujours au cœur de l'association aujourd'hui ? Oui, la consultation est bien sûr au cœur de l'association. Mais ce qui se passe, c'est quoi ? Jésus-Christ serait venu et il n'y a plus rien. N'ayons pas peur de le dire. Lorsque tout le monde est assis et pour la consultation, Bokoron ne connaît rien, il ne connaît même pas les successeurs. On écrit leur nom dans des enveloppes. Et ce sont ces enveloppes qui sont sur la table devant le Bokoron. Donc les enveloppes sont hermétiquement fermées. On ne connaît pas. Maintenant, on fait la consultation sur chaque enveloppe. Et maintenant, on sélectionne les enveloppes jusqu'à ce qu'une enveloppe soit choisie. Et cela revient au chef d'ouvrir l'enveloppe qui est trouvée. Alors, si le chef ouvre l'enveloppe et que c'est telle personne qui est désignée, celui qui prétendait être le successeur va commencer par ronronner et trouvera des gens comme lui derrière pour dire non, n'accepte pas. Alors, ce n'est plus le problème de Bokoron ni du fa, mais c'est le problème du désordre intellectuel, du désordre spirituel et du désordre même du point de vue social. Est-ce qu'en tant que Bokoron, vous êtes satisfait aujourd'hui de ce qui se passe au niveau de ces cours-là ? Nous sommes satisfaits par rapport à la science du fa. À la consultation. À la consultation. Mais nous ne sommes pas satisfaits du désordre-là qui s'opère. Et ce désordre amène au désordre du corps, c'est-à-dire le corps qui finit par perdre son énergie vitale. Lorsque vous ne respectez pas l'ordre qu'est fa, vous êtes dans le désordre et donc vous êtes dans la séparation. Oh, la loi dit que tout ce qui est composé sera décomposé. Lorsque vous êtes dans le désordre, vous êtes décomposé, vous êtes mort. C'est pour ça qu'on connaît les morts là, les morts, les morts. Lorsque vous refusez l'adhésion du fa, vous allez mourir seulement, il n'y a rien à faire. Pour ça, Lionel Biobigou, la situation, on l'a dit, ce n'est pas seulement au Bénin, ce n'est pas en Côte d'Ivoire, ce n'est pas au Burkina, c'est pratiquement partout sur le continent. Mais pourquoi ? Comment se faisaient les successions ? Est-ce qu'il y avait vraiment autant de tensions, autant de querelles au niveau des princes ? Je veux vous dire, lorsque l'on prend l'Afrique, oublions d'abord le contact avec l'Africain en tant qu'Africain, dans son système qu'il a sécrété, il y avait des règles claires et nettes. Je dis bien, il a des règles claires et nettes. On sait, lorsque le roi est décédé, quels sont les rituels qu'il faudrait faire pour qu'il repose en paix, à quel moment, pour désigner son successeur. Il a toujours des prétendants. Mais il y a un système qu'on met en place pour en arriver jusqu'à prendre un. Et lorsque l'on respecte cette procédure et qu'on choisit, même tous les autres prétendants, qu'est-ce qu'ils font ? Ils viennent faire l'allégeance. En même temps. Parce que ce n'est pas quelque chose où, on dirait, c'est à vie. C'est un pouvoir à vie. Tout ce qu'il y a de compétition, si vous êtes un ayant droit, c'est votre droit le plus absolu de compétit. Mais lorsque le système d'intronisation est respecté, un seul est choisi, alors... Voilà pourquoi le roi, quand il a été intronisé, selon les normes coutumières, selon leurs codes coutumières, il devient l'homme de tout le monde. Il n'a plus d'ennemi, lui. Il n'a plus d'adversaire, lui. Parce qu'il y a un adversaire. Que tous ceux qui l'avaient combattu et ceux qui l'avaient soutenu, ils sont tous... Et c'est tout cela qu'on est en train de perdre aujourd'hui. Et pourquoi on perd cela ? Je vous le dis. Parce qu'avec la nouvelle que nous appelons modernité, on nous a inculqué une autre manière de voir, à diaboliser certaines pratiques, à nous renier nous-mêmes par rapport à certaines autres choses. Et ça veut dire qu'une fois qu'on installe quelqu'un conformément, c'est-à-dire... Parce qu'on a des rapports avec tel, tel ou tel, on est... Voilà comment on en arrive à avoir deux rois sur le même trône. Et lorsqu'il y a deux rois sur le même trône, pour la même communauté, cette communauté est avouée à l'échelle. Mais voilà... Il y a aussi que nous attendons dans la population que c'est beaucoup aujourd'hui, beaucoup plus ceux qui ont l'argent qui doivent être premiers rois. Est-ce que c'est normal ? Non, ce n'est pas normal, justement. Ce n'est pas normal. Parce que comme on le dit, chacun a son expérience. Quand on parle des sciences africaines, là, ça englobe tout cela. Vous voyez, dans certains milieux, je vais vous donner une langage très simple. Le repas du palais ne doit pas tuer la vérité du palais. Ça veut dire quoi ? Voilà un système africain très efficace pour combattre la corruption. Une fois que vous, c'est votre droit, et que vous avez choisi quel que soit votre niveau de pauvreté, si c'est vous, l'autre peut venir avec ses milieux et tout cela, pour vous remettre au roi. La vérité sera dite. Voilà pourquoi on dit, tout ce qui vient au niveau du palais, ça ne sort plus. Mais ça ne devrait pouvoir pas influencer la décision du palais. Voilà pourquoi on dit, le repas du palais, ne tue pas la vérité du palais. Le repas du palais, c'est tout ce qui vient là, pour tenter de pouvoir influencer, corrompre le roi et tout. En fait, le roi, il a son système. Jusqu'à ce qu'on dit, c'est le pauvre qui a raison. Il donne raison à ce pauvre. Alors, est-ce que demain, une fois, deux fois, est-ce que d'autres seront tentés d'aller dans ce sens-là ? Aujourd'hui, on ne respecte plus les principes clairs et nets de nos systèmes traditionnels. Sinon, on n'en saurait pas ça. Vous avez vu l'école. D'abord, quelle est l'école ? La manette a changé. Je vais revenir à vous tout à l'heure par rapport à la banalisation des rois. Exactement. Maître Bobos, vous, vous êtes là à Bokonon, vous faites une consultation, mais finalement, c'est celui qui est fortuné qu'on choisit pour être le roi. Ça ne devrait quand même pas gêner, parce qu'on sait que le roi, c'est pour représenter toute une communauté. Il doit donc assister les indigents. Donc, il faut quand même qu'il ait aussi les moyens, non ? Est-ce que ce n'est pas normal ? Vous savez, ce n'est pas que ça. Il arrive que le roi partant commence très tôt à former son successeur. Il arrive. Et il peut arriver aussi que cette formation va jusqu'à amener celui-ci à avoir les moyens. Il arrive. Mais il arrive aussi que le royaume R, c'est peut-être ses forêts, ses parmurins, et que c'est le roi qui est choisi qui doit gérer ça. Ça, c'est autre chose. Mais le système FA, pour choisir le roi, n'est pas un système où il faut avoir des grands électeurs. Non, ce n'est pas ça. C'est tout le monde qui est là. Et le FA sorti est là, à être interprété par peut-être beaucoup de bouconnons. Ce n'est pas le seul bouconnons qu'on invite. Vous imaginez, on invite peut-être 41 bouconnons de divers horizons. Et il y a un seul qui est assis sur le FA et la décision finale vient à lui. Et encore que si lui finit, les chefs, ceux qui sont censés introduire le roi, sont aussi là. Donc, lui, il sort la décision finale. Et maintenant, il revient au chef de la maison de jouer le rôle. Maintenant, un FA sort, supposons que j'ai été corrompu et je dis ce que je veux suivre. Mais il y en a. C'est comme si moi, étudiant à l'université, par rapport à une propriété, je ne commence pas à raconter de bévue. Et que le professeur est là. Il est là pour dire, non, ça là que vous avez voulu dire ça comme ça, se dit à tel niveau. Et l'autre va compléter jusqu'à, on sort le noyau de la vérité. Et à partir du noyau de cette vérité, on voit celui qui est là. Il arrive même que dans la consultation, le FA va jusqu'à dire, celui qui sera choisi ne va pas accepter. Il dit, celui qui sera choisi, à partir du FA qui est sorti, le FA dit, celui qui est pris. Celui qui est bon pour ce travail, celui qui va bien gérer, celui qui va respecter la tradition, celui qui va respecter chaque individu de la famille, celui qui va accompagner, celui dont l'orat va couvrir suffisamment la maison et amener la maison à prospérer, ne va pas accepter. Et quand on va citer son nom, il va fuir. Moi, j'ai assisté à ça plusieurs fois. Et lorsqu'on a appelé le nom, la personne a escaladé en même temps le but. On a couru pour aller le trouver. Alors, si c'est comme ça, dans la droiture du genre, vous pensez que ça n'est pas de quoi. Maintenant, l'État est en train de reconnaître autrement les rois, puisqu'il y a le roi des rois. Et le roi des rois, désormais, c'est le président de la République. Et il y a aussi le système capitaliste qui est en train de couvrir les choses. Et on se dit, tiens, avec ça, l'État va me reconnaître, le président sera mon ami, le ministre sera mon ami, car les gens viendront dans mon village, c'est moi, on va voir. Et donc, on commence maintenant par creuser en cachette pour peut-être tricher. Et c'est ce qui fait que nous sommes en train d'observer tout ce que vous êtes en train de dire. Alors, ça revient donc à ma question. C'est une belle transition. La banarisation de la fonction royale aujourd'hui, c'est bien faite. Ailleurs, ce n'est pas le cas. Il y a des pays où, effectivement, le roi continue à avoir le droit de cité. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas dans beaucoup de pays de l'Afrique. Sur ça, Yann, qu'est-ce qui se passe vraiment ? Merci beaucoup. Et pauvre Béné Assa, il a dit quelque chose d'important. Je vais donner un cas concret. Pour montrer ce qui se faisait, tel qu'il a dit là. Le FAP prend quelqu'un et la personne refuse. Je vais vous donner le cas au Béné ici, du royaume de Djougou. Jusqu'à présent, pour introniser le nouveau roi de Djougou, on l'enchaîne comme un esclave. Vous pouvez aller vérifier. Moi, je le dis, parce qu'il ne faut pas aller prévoir la pluie. Vous verrez, le nouveau roi, on va l'enchaîner, les faire comme eux, aux esclaves là. Parce qu'on l'a pris et il l'a fui. Il faut le prendre et il faut l'appuyer. Parce que c'est lui qui a choisi. Il ne veut pas. Bon, ça là, je vais donner cet exemple concret là, chez nous, au Béné. Maintenant, j'en arrive à la banarisation. Vous voyez, une fois que le blanc, lui, celui qui nous a colonisés, il a fait l'expérience des royautés. Il a fait sa révolution. Par rapport à ses réalités propres. Mais à partir de ce moment, c'est avec son regard qu'il porte sur nous qui nous amène à vouloir, à ce que nous soyons transformés, faire comme eux. Et nous ne sommes pas dans le même contexte. Et c'est ce qui arrive, à ce que l'on voit. Il ne veut même pas employer le mot royaume. On dirait plutôt le mot roi. Il dit bon, chef hérit supérieur, chef traditionnel. Et encore avec quel air quoi. Comme c'est des attardés, des trucs comme ça. Vous voyez ? Le vrai problème est là. Or, de plus en plus, quand les intellectuels sortent, ils sont beaucoup plus moulis dans les réalités extérieures que par rapport aux réalités discutées. Surtout qu'on les a déjà appris à se renier, à avoir honte de ce qu'ils veulent faire à leur niveau. Il faut banaliser tout ça. Alors du coup, le système de gestion administrative, pendant qu'on était sous domination, ça peut se comprendre et on nous a obligés. Maintenant, on a dit qu'on est indépendants. On a des cadres. Jusqu'à ce qu'à avoir ce nom pompeux là, le nom pompeux de quartier latin. Est-ce que ce n'était pas maintenant le moment pour dire faisons une analyse claire et nette par rapport à nos réalités. Ce qui était hier un problème, un défi, aujourd'hui, transformons cela en opportunité. Je veux dire quoi ? Comme on n'avait pas d'écriture. Notre système fonctionnait clairement parce qu'ils connaissent les textes, leurs codes traditionnels. Il faudrait commencer à les transcrire. En les transcrivant, on sait désormais, il n'aura pas, ça n'a jamais été transcrit. Or, une fois qu'on arriverait à transcrire cela, selon les normes coutumières, et que, au niveau des compétitions, que quelqu'un a été intronisé, selon ces normes coutumières, quelqu'un qui viendrait encore mettre des désordres, s'auto-proclamer, c'est lui qui aurait affaire justement à la justice publique. C'est ce qu'on devrait faire. On dit que l'État reconnaît. Comment on arrive ? Pourquoi il y a cette flopée-là ? C'est patient, pas un texte. S'il y avait un texte, une loi prise en bonne et due forme, comportant les critères qu'il faut porter pour être roi, les critères fondés sur le code. Je dis bien sûr, pas inventés, pas imposés par l'administration, mais les critères, chaque royaume a son code. Ce qu'on appelle les normes coutumières, on les transcrit, et lorsque quelqu'un est là, il a été intronisé selon ces normes et tout cela, l'administration n'a pas assumé. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? C'est l'administration qui veut imposer des hommes aux autres. Tout le problème est là. Si on veut laisser les gens dans leur statut clair et net, il n'y aura pas de problème. Ça va se faire et ça va commencer à se faire. Mais on veut avoir les gens, et les rois eux-mêmes, ils se laissent séter, se laissent aller à ce jeu-là, ils se banalisent, alors que notre système africain, en tant que tête de la société, par rapport à la culture, par rapport à la santé, par rapport à l'économie, d'avoir un comportement. Tout le problème est là, mon frère. Alors, M. Boubous, dans ces conditions, est-il aujourd'hui important de conserver ces espaces culturellement délimités, appelés royaumes, dans une république ? Oui, on doit le faire, parce que vous ne pouvez pas balayer du revers de doigt la famille en parlant du royaume ou en parlant de la république. La famille joue son rôle. Le quartier de ville joue son rôle. La ville joue son rôle. Et donc, c'est aussi comme ça, le royaume doit jouer aussi son rôle. Ce que je veux, c'est qu'on domine ou qu'on va au-delà de certaines appellations. C'est ça. Je ne veux plus même qu'on parle de roi. Ah bon ? Nous, Zahûr, on parle de Dada. Ça n'est pas la même chose. Ah bon ? Non, non, ce n'est pas la même chose. Dada est considéré même comme Dieu, pour ses fidèles. Alors, le roi, c'est juste le chef. Lorsqu'on dit Dada, c'est autre chose qu'on dit clairement. Il y a certains mots, en fond, qu'on ne peut pas trouver leur similitude en français. Parce que chaque mot exerce une vibration donnée. Chaque mot. Lorsque je dis roi, en numérosophie, roi veut dire épreuve. Et lorsque je dis Dada, Dada veut dire le tout. Alors, si c'est le tout, et que même de loin, vous le voyez venir, imaginez le respect que vous lui devez. Mais si Dada, déjà, est juste une épreuve, c'est-à-dire que c'est lui qui doit gérer les épreuves de la maison, mais à un moment donné, on ne le considère plus comme il le faut. Moi, j'ai remarqué ça, la fois Dada a baumé, ou un enfant qui passe et qui reste au bonjour. Au moment où moi, je me suis mis à genoux, le menton sur le sol, et je n'ai pas le droit de regarder le roi en face. Mais ceux qui le côtoient tous les jours font seulement le geste de s'abaisser un peu et de continuer. Si nous ne retournons pas un peu vers l'ancien système, en piquant un peu ce qui est positif du nouveau système, je ne sais pas ce que nous allons devenir. Professeur Léon Biobigou, au-delà de tout ce que vous avez reproché aux cadres administratifs, qui en réalité ne mettent pas davantage en oeuvre les recherches issues des universités, afin de faire décider le développeur, est-ce que vous pensez que les administrations culturelles là, entre au Royaume ou en pays, apportent quelque chose aujourd'hui au développement des nations au sud du Sahara ? Je vais vous dire une chose. Quelle est l'écoute ? Quelle est la considération que les dirigeants et leurs concepts ? Parce que quand on parle de développement, c'est d'abord la base, la santé. Regardez tout ce que les rois, les gens de pouvoir royal ou impérial, c'est qu'il y a deux types de pouvoirs là, et qu'il faudrait bien distinguer. Ceux qui détiennent le pouvoir politique traditionnel, ce n'est pas politique de l'administration importée, de l'incénier, non. Celui qui est là, le pouvoir pour gérer la communauté, les hommes. Et l'autre côté, ce que nous appelons spirituel, le religieux. Et aujourd'hui, il y a tellement de confusion entre celui qui est détenteur de ce qui est réellement politique et administratif dans notre contexte traditionnel, et celui qui détient le pouvoir spirituel et religieux. Et c'est ça qui est complémentaire. Et c'est celui-là qui fait la sécurité du roi. Réguer le gouverneur. Mais il ne gère que les communautés et tout ça. Mais ceux qui sont là, les cachés qu'on appelle le pouvoir caché. C'est comme quelqu'un qui n'est pas viré pour tout le monde. Et c'est ces deux types-là de pouvoirs qui travaillent ensemble pour maintenir, pour régler les problèmes de santé, les problèmes d'économie, les problèmes de culture et tout ça. On dit qu'on veut valoriser nos cultures. Nous, on va faire valoriser nos cultures sans les acteurs, avec quels acteurs sont les tuers. La valorisation de nos cultures, à travers leurs aspects positifs, passe-t-il nécessairement par nos chefs traditionnels qui en sont les tuers. M. Boussa, si vous partagez cet avis, vous pensez que les chefs traditionnels, les empires ou du moins les royaumes, continuent d'exister, de participer activement au développement des nations ? Ils devaient le faire. Ils devaient le faire. Mais bizarrement, à un moment donné, ils ne sont poussés par la notion du titre politique. Exactement. Au lieu d'être chef coutumier, au lieu d'être roi, au lieu d'être dada, à un moment donné, ils veulent maintenant... Ils oublient leur statut, leur statut de chef coutumier. Et désormais, c'est la politique qui prend le dessus. Et lorsque c'est comme ça, imaginez un instant où vous avez escaladé un mur qui est plus grand que vos jambes, vous risquez d'avoir peut-être des genoux qui sont blessés. Et à un moment donné, on ne peut plus vous considérer. Vous êtes roi, tout de suite, vous devenez candidat pour devenir politicien, pour devenir président, etc. Et si vous échouez, est-ce que vous aurez encore le même statut ? On peut avoir encore le même respect dû à vous avant ce que vous faites. Ou bien c'est ce que les règles, comme le professeur vient de le dire, les règles transcrites ont dit. Mais voilà, à partir de votre attachement à une telle politique, vous, 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 je ne sais pas, vous modifiez les règles à cause de la politique qui est à côté. Mais quel respect vous voulez qu'on ait pour vous ? Puisque vous avez dit aussi que le FAPE prédit, au-delà de la prédiction, le FAPE peut aussi anticiper sur certains faits. Mais déjà dans la consultation, est-ce qu'il n'y a pas un collège de Bocorna qui accompagne le roi pour lui interdire un certain nombre d'actions ? Vous pouvez pousser à dire quelque chose, mais je vais vous le dire. Vous savez qu'il arrive qu'on ligote le roi, on le frappe correctement dans le grand. Vous avez entendu ça une fois ? Je vous le dis aujourd'hui. Il peut arriver qu'on ligote le roi, on le tape correctement. C'est ceux-là qu'on appelle les pamegants. Et le professeur vient de vous pousser à le savoir tout à l'heure. Mais si le roi est désormais imbu de nous-mêmes tout-puissant, il va écouter quoi ? Le professeur vient de le dire. Vous dites la ligne de conduite qu'il faut, mais le roi pense qu'il est beaucoup plus intelligent à partir de ce que l'école lui a inculqué, ou bien ce que son milieu vital exerce lui comme pression. Vous pensez qu'il va écouter le phare ? Et même le phare qui va sortir dira en même temps, voici ce que je dis, mais les gens ne vont pas respecter et voici ce qui arrivera. Et les gens diront, rien n'arrivera. Mais c'est ça qui fait que nous sommes en train d'être fragilisés. Alors on va bientôt sortir de cette émission. Professeur Léon Biobigou, s'il faut aujourd'hui apporter votre contribution à l'édifice par rapport à cette thématique que nous évoquons, la place de la royauté dans le développement d'une nation, qu'est-ce que vous allez conseiller dans un premier temps aux chercheurs ? Parce qu'à ce niveau-là aussi, il faut reconnaître que ça pêche. Je vous remercie. J'ai dit déjà, par rapport à ce qui a été fait dans ce cadre-là, au moins le peu qui a été fait et que je connais, mettons ça en application. Qu'est-ce qui fait que jusqu'à cette heure-ci ? Vous avez parlé de transcription, par exemple, du code qui n'a jamais été fait jusque-là. Pour ce qui concerne les traditionnels eux-mêmes, royaume par royaume, parce que c'est une question de culture. Et quand vous faites l'histoire des royaumes ou des empires, ça part toujours d'une famille et ainsi de suite jusqu'au niveau des communautés. Donc un, du côté des traditionnels eux-mêmes, il faut qu'ils connaissent très bien leur code traditionnel, qu'ils doivent aujourd'hui transcrire, premier élément. Deuxième élément, qu'ils ne se laissent pas banaliser à partir de moins atteindre ce niveau-là. Vous pensez qu'il y a des gens qui accèdent au trône sans connaître... Non, il y en a plein. Il y en a plein. J'ai dit bien, il y en a plein. Il y en a plus. Il y en a plus qu'on ne le pense. Troisièmement, de la part de l'administration, l'administration ne fera qu'enregistrer, que prendre acte des codes, des règles, est dictée par la tradition dans leurs aspects positifs. Et l'administration n'a pas influencé ce que nous voyons là. Deux rois, deux ventrôles... Vous verrez, c'est l'administration qui est à la base. L'administration serait là seulement pour être garante de la sécurité. Une fois que c'est fait, quatrièmement, on a dit le rôle de chaque... Les rois peuvent faire beaucoup de choses. On vient de le dire. Déterminer le rôle. Et c'est sur la base des rôles. Et pour qu'on n'arrive pas à cette clochardisation vers laquelle on amène le roi, qu'il y ait une loi en bonne et due forme. Jusqu'à présent, qu'est-ce qui fait que notre pays n'a pas une loi pour réglementer la chefferie traditionnelle dans notre pays ? Il y a notre pays, notre voisin, à côté du Nigeria. Sur les textes, clair et net, jusqu'à six catégories. Dans d'autres pays, il y en a... Ça fonctionne. Et une fois qu'on sait qui est le roi, on sait désormais qui peut porter le titre du roi en tenant compte de notre contexte culturel. Une fois que cela est fait, sur la base du cela, les aides, l'appui que l'administration peut apporter le roi et qu'il y ait une disposition pour comme une sorte de garantie pour que quelqu'un, et je sais que dans certains pays, ça se fait, au moins au Nigeria, si c'est votre tour et que le roi vous prend pour être roi, vous avez un choix à faire. Vous choisissez d'abord avant que vous ne subissiez le rituel. Si vous voulez faire la politique, alors on ne va pas prendre un autre. Mais dès que vous arrivez là, vous renoncez à la politique. C'est d'abord le principe de base. Et j'ai dit, une fois que les relations claires et nettes, vous verrez où il y aura moins de problèmes. Ce n'est pas qu'il n'y en aura pas. Il y aura moins de problèmes. Si aujourd'hui, imaginez au Bénin, par rapport à ceux que nous avons, on a un test en bonne forme, comme il y en a au Nigeria. Confiez ce problème entre le Bénin et le Nigeria, au roi, vous verrez. J'ai dit, on n'a pas besoin de deux jours pour régler ce problème de frontière. Alors, Maître Boubous, le beau colonne, il a quand même écouté par le roi, mais il n'a rien à imposer au roi. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de votre côté pour que non seulement les décisions du fa, ou les signes qui sont sortis, interprétés par le fa, soient respectés strictement tout au moins ? Il faut que vous nous aidiez à désormais mettre dans les programmes scolaires cette science-là. Puisque si vous et moi, dans un contexte donné, nous pouvons dire 1 plus 1 égale 2, vous voyez le problème ? Vous acceptez, j'accepte. Ou bien nous disons 1 plus 1 égale à 1, puisque nous sommes dans un domaine de définition, vous acceptez, j'accepte. Ou bien nous disons 1 plus 1 égale à 1 000, comme si je mets 2 graines de maïs sur terre, ça peut donner 1 000 graines après. Ça dépend du contexte. Puisque le fa est pâle selon le contexte. Un fa peut sortir pour dire, mettez-le en prison tout de suite. Mais un autre, le même fa peut sortir à partir d'un autre contexte pour dire, sortez-le de prison tout de suite. Et donc, si déjà très tôt, nous puissions commencer par maîtriser ça, je crois que vous allez peut-être sortir des dimensions du fa, entre-temps oublier à partir de votre génie. Pareil pour Vodou. Mais est-ce que, pourquoi ? Mais depuis, je ne suis pas suffisamment âgé, mais j'ai jamais eu un programme scolaire qui nous pousse vers fa, qui nous pousse vers Vodou. Entre-temps, on pouvait parler peut-être des raines, des rois, mais il n'y en a pas. Mais il y a quand même des programmes qui parlent du christianisme, jusqu'à aujourd'hui. Il y a encore des programmes qui parlent de l'islam. Mais pourquoi pas nous ? On m'enseigne pas ma maison, et on m'enseigne sa maison. Je vais en faire quoi ? C'est une grosse interrogation, mesdames, messieurs. C'est donc à chacun de répondre à cette préoccupation. Merci à vous, professeur titulé de l'Université du Camès, Léon Banibio Bigou, pour avoir répondu à notre invitation. En face, c'était Maître Bobos. Il est prêtre phare, beaucoup d'autres dimensions. Il est connu de ce plateau. Il vient donc pour parler également des plantes de temps en temps. A chacun et à tous, merci de nous avoir suivis. C'était votre émission ici et ailleurs, consacrée à la place de la royauté dans le développement des nations. A très bientôt pour faire cette émission. Vos contributions sont également attendues. J'ai Apocalypse. J'ai l'évolution. J'ai appris surATE. J'ai l'évolution. L'évolution. Je te fais. J'ai appris surATE.